Salut Samet, je vais faire une petite vidéo rapide pour vous expliquer un truc. Je vais montrer quelque chose à tous mes clients. Je garde mon téléphone à côté pour contrôler que ça ne brille pas. Du coup, j'étais sur dessiner facile. On est en train de bosser un peu là-dessus avec le max. Ok, je suis sur ma tablette et j'ai un petit logiciel, une petite appli pour pouvoir dessiner avec le stylet. L'autre jour, j'ai un client qui est venu avec un tatouage complètement foiré et il ne comprenait pas parce que le mec, il lui avait fait un super dessin sur tablette et le tatouage dans la peau était complètement foiré. Alors, je lui ai expliqué un truc et il ne savait pas. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui sont au courant. Donc ça, c'est un pencil. On peut le dessiner avec. Je vais prendre la plume. Après, c'est tout con. Pour dessiner sur tablette, on vient dessiner et puis basta. Après, là, je n'ai pas de correcteur de courbe. Après, si je fais des accros dans ma ligne, il y a des accros dans la ligne. Si je tire une ligne droite, elle sort à droite. Et pareil pour les ronds. Si je saccade, ça saccade. D'accord ? Alors, une ligne un petit peu saccadée et un rond pas très rond. Après, on a un truc qui existe. Ça s'appelle le correcteur de courbe. Là, c'est super bien ça. OK. Donc là, je peux faire un trait un peu saccadé et lui, il va me le tirer nickel. OK ? Donc, c'est sûr que de dessiner avec ça, ça aide forcément. Vous voyez bien, là, je fais un rond. pas super rond. Je relâche. C'est super rond. Forcément, de dessiner avec ça, ça aide beaucoup. Après, c'est réglable. Après, il peut nous corriger plus ou moins. Mais il corrige quand même. Donc là, je mets sur trois. Si je fais un rond, pas super rond avec un accro. Là, vous voyez bien, je ne vais pas le lâcher tout de suite. Mais vous voyez bien qu'il n'est pas rond. Il est tout saccadé. Et quand je relâche, ça me fait des beaux ronds. Pareil pour les remplissages. Donc forcément, si on vous présente un dessin qui a été fait au correcteur de courbe, il sera forcément parfait. Et dans la peau, ça ne sera pas forcément Parfait.